A ce jour, la mission d'insertion est certainement une mission exigeante pour la direction de l'administration pénitentiaire, en l'état actuel des établissements pénitentiaires surpeuplés. C'est une mission aussi qui est peut-être invisible, invisible parce qu'appelant la participation du plus grand nombre des politiques publiques notamment, et que ces politiques publiques peinent encore à se rencontrer. Donc une invisibilité qu'il s'agirait peut-être de contrecarrer en sortant d'une politique par silo, une politique d'insertion finalement morcelée. Pourquoi est-ce que je parle de politique en silo ? La question du soin par exemple, effectivement, où on voit qu'il y a des difficultés à échanger entre les conseillers pénitentiaires d'insertion et probation et les unités médicales au sein d'un établissement pénitentiaire, où il va s'agir de construire une continuité entre l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et la suite de façon à pouvoir stabiliser et structurer le parcours de la personne entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. La question de l'hébergement aussi, où effectivement il y a eu besoin de recourir à une circulaire pour fluidifier les parcours entre les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les SIAO, de façon à fluidifier l'accès à l'hébergement des personnes en sortie de détention et prendre compte des contraintes qu'elles avaient dans le cadre de la liberté d'aller et venir dont elles sont privées au moment où elles intègrent un établissement pénitentiaire. Une intervention des associations, donc au titre de la réinsertion, qui se veut riche, multifactorielle, une des associations qui sont impliquées à l'échelle du territoire, qui ont une très bonne connaissance du maillage, une intervention dont on ne saurait se priver si effectivement on souhaite œuvrer à l'insertion des personnes placées sous main de justice. La plus grande difficulté que les associations aujourd'hui peuvent rencontrer est certainement la sécurisation de leur financement. Aujourd'hui, la direction de l'administration pénitentiaire prend sa part, notamment dans le cadre de la mesure de placement à l'extérieur, mais pas à hauteur de ce que coûte la mesure. Et les co-financeurs qui participaient jusqu'alors au financement, au complément à apporter dans le cadre de financement de cette mesure, ont tendance à se désengager, estimant, pour certains d'entre eux, face aux restrictions budgétaires que le public justice relève du ministère de la Justice. Les personnes peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement, mais pas que. Il existe tout un panel de peines. La peine d'emprisonnement a sorti d'un sursis mis à l'épreuve, qui va emporter, par exemple, une dispense de la peine d'emprisonnement pour peu que la personne qui est soumise à des obligations et des interdictions, des mesures de contrôle, mais aussi des mesures d'assistante, respecte le cadre de sa mesure. C'est aussi le travail d'intérêt général que notre société connaît bien. une peine que la personne exécute au sein d'une structure d'accueil sous forme d'un travail non rémunéré, mis au profit de la collectivité. Le sursis mis à l'épreuve est financé à hauteur de 370 euros par tranche de 6 mois aux associations qui prennent en charge ces mesures. Le travail d'intérêt général ne coûte rien à ce jour, si ce n'est l'encadrement qui est dispensé par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il faut se rappeler que la journée de détention coûte aujourd'hui, c'est une estimation, plus de 100 euros jour. Vous avez aussi les aménagements de peine, que sont le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur. Le placement sous surveillance électronique est de loin le plus important, avec une mesure qui coûte de 5 à 10 euros, ce à quoi il faut rajouter le prix de l'encadrement assuré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le coût éventuellement qui sera assuré par la direction de l'administration pénitentiaire au titre de l'hébergement par une structure d'accueil. Et puis ensuite, vous avez la semi-liberté. Dans le cadre de la semi-liberté, la personne est en capacité de sortir de l'établissement pénitentiaire en journée pour une activité qui est désignée par le juge d'application des peines et selon les horaires qui seront déterminés par le juge de l'application des peines. Elle est soumise à des obligations, des interdictions, des mesures de contrôle et peut bénéficier de mesures d'assistance. A ce titre-là, la semi-liberté coûte 70 euros au jour. Le placement à l'extérieur, lui, est un aménagement de peine individualisé qui permet à la personne d'exécuter sa peine d'emprisonnement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire en étant le plus souvent confié à une association conventionnée pour se faire par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Dans ce cadre-là, la personne n'exécute pas sa peine d'emprisonnement au sein de l'établissement, pour tout ou partie, mais au sein d'une association qui va l'accompagner, qui va lui assurer un cadre coercitif, mais en plus dotera son accompagnement, cette mission de contrôle, d'un accompagnement socio-éducatif. À la mesure de placement à l'extérieur, son coût se monte de 13 à 40 euros en fonction de la prise en charge assurée par les associations. Le placement à l'extérieur concerne aujourd'hui en France placement à l'extérieur non hébergé. 633 personnes qui représentent une part de 4,5% des personnes soumises à un aménagement de peine et moins d'1% des personnes écrouées condamnées. Ces personnes en placement à l'extérieur vont être accompagnées sur des durées de 6 à 7 mois en moyenne, qui permettront à la personne, tout en étant soumise au cadre de la mesure, à engager ou poursuivre une démarche d'insertion. Dans le cadre de cet accompagnement, la personne va mener des actions aussi bien sur l'insertion par l'activité économique, l'hébergement, le logement, les soins ou l'accès aux droits sociaux. On s'aperçoit que finalement, à la suite de l'évaluation que nous avons conduite, 84,5% des personnes arrivent à régulariser leur situation. Au niveau administratif, les personnes accèdent au salariat pour une grande partie d'entre eux. Je crois que nous passons de 6% des personnes en entrée de mesure de placement à l'extérieur qui sont dans une situation de salariat à 48%. Dans le cadre du logement, les personnes sont locataires en titre pour 2,5% d'entre elles en entrée de mesure et accèdent pour plus de 20% d'entre elles à un logement en titre en sortie de mesure. 74,5% des personnes qui parviennent à engager une démarche de soins dans ce temps très court de la mesure de placement à l'extérieur. Quant à la question de la récidive et de la réitération, notre évaluation parle d'elle-même. 6% des personnes seulement, au cours de la mesure, ont réitéré une infraction, que ce soit ou non en état de récidive. Pourquoi si peu de placement à l'extérieur non hébergé ? Ça tient à plusieurs choses. La Cour des comptes a mené une recherche en la matière et a relevé que le placement à l'extérieur souffrait massivement d'une rareté des places mises en œuvre par le secteur associatif fragile. Si nous convenons du fait que les places sont rares, parce que certainement pas suffisantes, nous devons relever pour autant que les places existantes ne servent déjà pas à taux plein et que le secteur associatif est certainement très nettement fragilisé, en très nette difficulté, proche de l'asphyxie.